Ma musique de confinement, je dirais avec un bon accent italien, This is the end of the word as we know it, the R.E.M. Et je ne vais pas la chanter parce que cela a cassé les oreilles. Non, vraiment, si, si, croyez-moi. Confiance. Je remarque que je peux la danser. Ah oui. Je danse très bien. Tout pourvu qu'il y ait plein 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 d'épices par dessus parce que ça fait voyager. Je n'arrête pas de voyager en fait. Ce matin j'ai pris un long courrier, je suis partie faire du surf à Hawaï, ensuite j'ai fait de l'escalade, de la spéléo. Je n'arrête pas. Mais c'est vrai, je ne suis pas mytho, j'ai des preuves. Ce n'est pas un film d'aventure mais c'est de Wolfpack. C'est l'histoire d'une fratrie de six frères qui grandissent complètement enfermés, prisonniers dans leur appartement de Manhattan. Et ils découvrent le monde extérieur à travers des films de fiction qu'ils voient et qui rejouent chez eux. Bref, c'est super inspirant pendant le confinement. Puisque je trouve qu'on passe beaucoup de temps chez nous, j'ai sorti l'éthinologie de la chambre à coucher avec des traces de café dessus puisque je lis forcément allongée dans ma chambre à coucher. Ce qui me manque le plus ce sont les amis bien sûr et puis le fait même de passer une frontière. Je crois que même passer la frontière de mon arrondissement ce serait déjà pas mal. Il y a un proverbe libyen qui dit qu'à tout voyage que l'on entreprend on devient plus intelligent. Alors là j'ai bien peur qu'on ne soit pas très brillant mais je vous promets qu'on va se rattraper. J'ai vraiment hâte de vous retrouver au festival pour voyager tous ensemble. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans la période où on est plus Il y a un proverbe de l'Ele pour vous retrouver à cette épisode. Il y a un proverbe de l'Ele. Sous-titrage ST' 501